Salut tout le monde c'est Jolat, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, très content de vous retrouver mais de toute façon toujours très content de vous retrouver lorsqu'il s'agit de présenter de nouvelles technologies et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui nous allons parler images, nous allons parler sons et surtout images en fait, puisqu'on a un nouveau vidéoprojecteur à présenter et il s'agit comme vous pouvez le voir ici, bien entendu il est à l'envers, le BenQ GS50. Alors c'est pas le premier vidéoprojecteur de chez BenQ qu'on teste sur la chaîne puisqu'on en a testé deux déjà, celui-ci c'est le troisième, on avait testé le GV30 dernièrement et vous allez voir qu'en fait c'est un GV30 celui-ci mais version améliorée, version plus plus. Comme d'hab je vous propose de faire un petit tour de l'unboxing pour voir ce qu'il y a dans la boîte mais avant cela bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'avance merci pour les petits likes sous la vidéo, ça fait plaisir. Et bien qu'a-t-on à l'intérieur de la boîte de ce BenQ GS50 ? On va le découvrir ensemble. Donc vous allez voir que le packaging est plutôt similaire à celui d'un BenQ GV30 qu'on a testé dernièrement, enfin dernièrement il y a déjà un petit moment. A l'intérieur de la boîte on va directement retrouver une pochette qui va contenir le vidéoprojecteur ainsi que tous les accessoires et vous allez voir que BenQ ne sont pas à voir en accessoire. Donc lorsqu'on va ouvrir la housse évidemment on va tomber sur un petit peu de papier qu'on va tout de suite mettre de côté, on va tomber sur le guide de démarrage et tout, personnellement j'ai pas eu besoin de le lire. On va avoir un transformateur et des fils d'alimentation, alors les fils d'alimentation il y en a pour tous les pays, il y en a pour tous les goûts. Vous allez retrouver trois fils d'alimentation à l'intérieur de la boîte, donc un fil d'alimentation pour la France, un autre fil d'alimentation pour la France et un autre fil d'alimentation prise américaine. On va retrouver le transformateur pour recharger ou bien brancher le vidéoprojecteur puisque oui on est sur un projecteur nomade, donc tout comme le GV30 vous allez pouvoir le trimballer à peu près où vous voulez. On va retrouver la télécommande avec deux piles fournies, la télécommande c'est la même que le GV30. Également on va retrouver une petite prise Android TV pour pouvoir avoir accès à toutes les applications et bien évidemment à l'intérieur nous allons retrouver le vidéoprojecteur qui est juste ici et qui est juste magnifique. Et c'est donc là qu'on va faire la différence avec un GV30, de toute façon je vais vous énumérer toutes les spécifications. Alors première spécification et pas des moindres c'est que le projecteur va être IPX2, c'est à dire qu'il va résister aux éclaboussures ainsi qu'aux chocs, alors les chocs jusqu'à une hauteur de 70 cm, bien que je m'amuserais pas à le faire tomber pour tester. Ça c'est sur le papier, j'ai pas testé non plus les éclaboussures mais il faut savoir qu'il résiste apparemment à tout ça. Mais vous pouvez voir qu'au niveau de l'étanchéité, regardez par exemple, voilà vous avez des écoutis sur le côté qui vont cacher les sorties, donc vous voyez que ça va faire parfaitement étanchéité. Et puis derrière c'est pareil, vous avez le petit connecteur pour brancher l'alimentation qui va faire pareil son job d'étanchéité. Au niveau de la résolution, on est sur du Full HD 1080 500 lumens, donc là encore amélioration par rapport au GV30 qui était en 720p et 300 lumens, c'est à dire qu'au final on a presque tout doublé quoi. Autant la résolution que la luminosité. Par exemple, moi je l'ai testé sur ma toile de projection, je mets la luminosité à 50%, ça suffit largement pour regarder un film, une vidéo ou quoi. Voilà, après le monter à 100%, c'est vraiment si par exemple vous voulez regarder un film, une vidéo avec une petite lumière tamisée ou quoi, sachez que c'est possible. Pas besoin d'être dans le noir complet pour profiter d'un film. Après je vous dis, si vous êtes dans le noir total, vous mettez la luminosité à 50% et ça suffit largement. Au niveau du son maintenant, on est sur du stéréo, donc deux enceintes, c'est des enceintes qui sont faites par Trevolo, alors je ne connais pas la marque, mais en tout cas le son marche impeccable. Si vous voulez regarder un film, une vidéo ou quoi, vous pouvez juste mettre le projecteur à 3, 4, 5 au niveau du son et c'est largement suffisant. Il y a des bonnes basses, des bons aigus, le son est franchement bien géré. Il faut savoir que vous allez pouvoir utiliser le vidéoprojecteur juste en mode enceinte portable quoi. Voilà, si par exemple vous le posez dehors et puis vous voulez juste écouter de la musique, c'est possible en reliant votre téléphone portable en mode Bluetooth. Le projecteur va faire Bluetooth. Alors tout comme le GV30, on va avoir une fonction autofocus que je trouve franchement un petit peu capricieuse par moment. Il a souvent fallu que je le reprenne et que je le règle manuellement pour avoir vraiment une image bien nette. Alors quelque chose de plutôt sympa, vous avez ici un petit bouton sur le devant de l'appareil et si vous appuyez dessus, hop, ça sort un pied. Et donc en fait, c'est histoire d'incliner le projecteur, voilà, si vous le posez, si vous avez besoin de l'incliner par exemple ou quoi. Alors sachez que voilà, comme vous pouvez le voir, vous allez pouvoir l'incliner juste dans un sens, que dans ce sens là. Par contre, c'est dommage, ce ne sera pas possible de l'incliner dans ce sens là. Alors que c'était tout à fait possible avec le GV30. Le GV30 a un socle aimanté et vous pouvez le faire basculer circulairement en fait. Bon après, sachez que vous pouvez monter le vidéoprojecteur sur un trépied, c'est tout à fait possible. Puis après, vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez. Pour faire rentrer le petit pied, rien de plus simple, vous appuyez sur le bouton et hop, voilà, il est rentré. Vous avez une poignée sur le côté, histoire de le balader un petit peu partout où vous voulez. De toute façon, vous l'aurez compris avec ce GS50, l'accent il est vraiment mis sur le mode nomade extérieur. Le fait de trimballer un peu partout votre vidéoprojecteur, le fait qu'il soit anti-chute, anti-éclaboussure. Alors nouveauté également par rapport au GV30, c'est que celui-ci va avoir la fonction HDR. Donc vous allez avoir une meilleure image au niveau du contraste et au niveau des couleurs un peu plus vives. Le projecteur est sous Android 10, donc vous allez pouvoir télécharger vraiment tout un paquet d'applications dans le Google Play Store. Alors pour Netflix, il va y avoir une petite manip à faire, c'est exactement la même manip que pour le GV30. Rien de bien compliqué, c'est assez simple, il vous suffit d'aller dans le Google Play Store, vous téléchargez l'application qui s'appelle BenQ Apps Manager et de là, vous allez pouvoir installer Netflix. Au niveau de la correction trapezoïdale, on va avoir du vertical, de l'horizontal et de la correction en 4 points. Alors ça c'est cool, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre votre vidéoprojecteur vraiment dans n'importe quel sens. Avec le projecteur, vous pourrez avoir une image jusqu'à 120 pouces, bien que BenQ recommande une image entre 80 et 100 pouces pour avoir une qualité optimale on va dire. Il est vrai que plus vous reculez votre vidéoprojecteur, plus vous allez avoir un grand écran, mais plus vous allez perdre en qualité et en luminosité. Ça c'est toujours le compromis si vous voulez un grand écran. Après ce que je conseille, c'est que lorsque vous investissez dans un vidéoprojecteur, c'est investir dans une toile de projection. Alors quand je dis une toile de projection, pas besoin de prendre un truc ultra professionnel ou quoi. Moi j'ai une toile à 15 balles, ça suffit largement. Et franchement ça fait toute la différence les mecs. C'est toujours mieux que de projeter directement sur son mur, à moins que vous avez vraiment un mur tout blanc et tout lisse. Là encore ça va faire le taf. Sinon une petite toile blanche, ça vaut 15 balles, ça fait largement le taf, ça fait toute la différence au niveau de la qualité, je vous dis. Bon après vous avez des écrans ALR, mais là ça part sur autre chose. C'est des toiles qui valent une blinde, moi j'ai juste une petite toile blanche. Ça suffit largement les mecs. Après si vous voulez vous faire kiffer et partir dans des toiles ALR ou quoi, c'est possible. Mais sachez que ce genre de toile ça coûte aussi cher que le projecteur, voire même plus cher pour certaines. Comme le GV30, vous avez un Chromecast d'intégrer directement dans le vidéoprojecteur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir caster votre téléphone portable sur le projecteur sans aucun problème. Ça c'est plutôt cool lorsque vous voulez montrer quelque chose à quelqu'un ou démarrer une petite vidéo rapide ou quoi, ça fait le taf et franchement ça marche super bien. Vous avez une fonction protection des yeux que vous pouvez activer ou non, c'est-à-dire que si vous vous approchez par exemple, si vous ou un enfant s'approche du projecteur à moins de 50 cm, il va s'éteindre directement. Voilà, juste la diffusion va se couper et puis il va se rallumer dès que vous allez être sorti du champ de vision. Donc ça peut être cool, c'est toujours une fonction à prendre, c'est de la sécurité. Moi personnellement je l'ai désactivé, j'aime bien que ça me pète à la gueule comme ça. Et sachez que si pour une raison ou une autre, vous avez besoin de reconfigurer votre vidéoprojecteur au paramètre d'usine, et bien c'est possible directement dans les options de celui-ci. Il effacera absolument tout, tous vos comptes, toutes les applications que vous avez enregistrées et vous redémarrez une session à zéro. Bon et bien écoutez, ça va être la fin de cette vidéo, en tout cas j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas en repartant le petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne également pour suivre la suite des prochaines aventures. Si vous voulez en savoir plus sur le BenQ JS50, et bien n'hésitez pas à aller checker le petit lien qui se trouve dans la description. Nous on se donne rendez-vous bientôt, ciao !